Bonjour à tous, frères et sœurs, dans l'excellence d'abord, de paix, d'amour. Merci à M. Leclerc pour la prière d'ouverture. Si on vous demanderait, frères et sœurs, de résumer en une phrase l'espérance de votre foi, la fondation de votre croyance, en une phrase, que répondriez-vous? David, dans un de ses plus longues sœurs, 119, nous résume notre fondation dans un verset, le verset 105. Alors, je vous encourage à me joindre avec moi au verset 105 du psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, et au verset 105, notre fondation résumée en une phrase, et qui sera aussi le titre de ce message. Verset 105. Ta parole est une langue à mes pieds, et aussi elle est une lumière sur mon sentier. Deux choses essentielles. Pendant ce message, nous allons mettre de la viande sur cet os qui est notre fondation. Et je vous rassure, nous allons mettre de la viande pure et non de la viande impure. Suivez-moi dans le proverbe au chapitre 6 pour mettre un petit peu de viande sur cette fondation. Proverbe au chapitre 6. Alors, vous avez compris que nous allons parler aujourd'hui de la langue et de la lumière. Proverbe au chapitre 6. Et nous allons lire le verset 23. Verset 23. Car le précepte est une langue, et l'enseignement est une lumière. Au verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est notre fondation. Au verset 21. Lis-les constamment. Et notez bien, lis-les. La langue et la lumière sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Car, au verset 23, le précepte est une langue, et l'enseignement, une lumière. Quand notre Seigneur a commencé son ministère, il a établi la même fondation. Allons voir ceci dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 4. L'évangile de Matthieu au chapitre 4. Les événements qui précèdent le contexte, le Christ a été baptisé par Jean, et par la suite, poussé par l'Esprit, il s'est rendu dans le désert pour jeûner. Et au verset 4, ici, il commence son ministère en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'essentiel pour nous les humains. Mais, notez bien qu'il parle de la lampe et de la lumière, c'est-à-dire la parole et l'enseignement. On a besoin de toute parole, donc la lampe et l'enseignement qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de la lampe et de la lumière comme fondation. Et au chapitre suivant, chapitre 5, le Christ établit la même fondation à ses disciples. Chapitre 5 du livre de Matthieu, toujours. Et nous allons lire le verset 15. Et le Christ se sert de la même exemple de la lampe. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et cette lampe, dans ce contexte, le Christ faisait allusion à la parole de Dieu. On le voit au verset 17. Ne croyez pas que je sois venu à relire la loi ou les prophètes. Alors, on ne met pas la lampe sur le chandelier. On la met plutôt sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et le verset 16 nous dit, une exhortation pour nous. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Gardez votre place dans Matthieu, chapitre 5. Et allons dans l'évangile de Jean, chapitre 1. L'évangile de Jean, chapitre 1, pour voir c'est qui la vraie lumière, la véritable lumière. Jean, chapitre 1. Nous avons établi, nous avons établi dans Matthieu 5, 17, que la parole c'est les prophètes, la loi, Moïse. Maintenant, qui est la lumière? L'évangile de Jean, chapitre 1, lisons à partir du verset 6. Et nous voyons au verset 14 que la lumière, c'est le Christ et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. En revenant au chapitre 5 de Matthieu, toujours dans ce contexte de la lampe et la lumière, alors le Christ nous dit que notre fondation doit être sur la loi et les prophètes. Et il nous dit, au verset 20, que ce n'est pas suffisant d'avoir la lampe, le bon livre. Au verset 20, il nous dit, en parlant de l'observation de ces choses, dans Matthieu 5, au verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surface pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des yeux. » Qu'est-ce qu'il entendait par ceci? Il dit au verset 22, « Mais moi, je vous dis. » Il répète au verset 26, « Je te le dis en vérité. » Au verset 28, même chose. « Mais moi, je vous dis. » Et finalement, au verset 32, « Mais moi, je vous dis. » C'est le Christ, la lumière, et c'est les enseignements du Christ sur lesquels nous devons nous appuyer. Et le Christ, sur le serment sur la montagne, chapitres 5, 6 et 7, nous enseigne comment observer la parole de Dieu. Et à la fin, au chapitre 7, allons-y ensemble. Au chapitre 7, après nous avoir expliqué c'est quoi la justice de Dieu dans l'observation de ses commandements, il nous dit au verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent, au verset 12 du chapitre 7, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est, comme il l'a mentionné dans Matthieu 5, 17, car c'est la loi, il est prophète. » Et il revient avec notre fondation, au verset 13 et 14, « La lampe est la lumière. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. » Mais notez bien le verset 14, « Étroite est la porte, si on veut passer à travers la porte, ça prend la lampe à nos pieds. » Dans une sermonette que notre frère Duncan vous avait présentée, il mentionnait que dans la nuit, il s'est élevé, et comme ce n'était pas éclairé, en voulant franchir une porte qui était un petit peu ouverte, il s'est frappé le pied. Alors ça prend une lampe, et depuis ce temps, je pense qu'il a une lampe de poche pour l'accompagner. Alors voilà, l'étroite est la porte, mais ce n'est pas suffisant de franchir la porte avec la lampe pour resserrer le chemin qui mène à la vie. Souvenez-vous de ce que nous avons vu dans le proverbe 6, « Ils vilaient sur ton cou, ils te guideront dans ta marche. » Alors dans ce chemin qui nous mène à la vie, ça prend la lumière aussi, et il y en a peu qui les trouvent. Et il y a un verset populaire que nous connaissons tous dans Matthieu 22, verset 14, qui nous dit, « Beaucoup d'appelés, peu d'élus, peu trouvent ce chemin. » Alors on a vu que d'observer la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant, il faut l'observer de la bonne façon pour entrer dans leur voie. Il faut la lampe et il faut aussi la lumière. Et au verset 21, le Christ revient là-dessus en disant, « Il y en a qui ont la lumière, mais qui n'ont pas la langue. » Verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, » même chose que les pharisiens et les scribes, parce qu'ils n'ont pas la justice de Dieu, « n'entreront pas dans leur royaume des cieux. » On voit notre fondation, verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et ce sera intéressant, parce qu'il y a ce monde chrétien traditionnel, ils sont nombreux. Et lorsque la résurrection arrivera, nous n'aurons qu'à leur présenter la langue pour accompagner la lumière qu'ils connaissent déjà en partie. Au verset 24, le Christ conclut avec notre fondation. C'est pourquoi quiconque entend, toujours dans Matthieu 7, au verset 24, « Entend ces paroles que je dis, il est mis en pratique. » « Se rassemblable à un homme prudent qui a parti sa maison sur le roc. » « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont même jetés contre elle. » Et nous entendrons, dans le message principal d'aujourd'hui, un message, un sujet important, que les épreuves arrivent, mais si on a une bonne fondation, les épreuves peuvent être un moyen pour nous de faire grandir notre foi. Alors, contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, la lampe et la lumière. Et au verset 28, « Après que Jésus tâchefait ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. » Donc, la lampe et la lumière, il faut s'appuyer davantage sur les enseignements du Christ et les orateurs qui viennent, ou les femmes dans les classes pour les enfants, lorsque nous ouvrons la bouche. On n'est pas là pour parler de ce que nous, on pense. On est là tout simplement pour rendre témoignage aux enseignements du Christ. Et parfois, la nuance, elle est fine. Oui, on doit apporter nos couleurs. Et je vais vous donner un exemple. Dans cet enseignement du Christ, au verset 24, « Quiconque entend ces paroles que je dis, éléments pratiques, sera semblable à un homme. » Jacques reprend le même enseignement, mais à sa manière, il conserve la même fondation. Allons voir ceci dans Jacques 1. Jacques, le chapitre 1 Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jacques, le chapitre 1 Où es-tu, Jacques? J'espère que ça va bien pour Marianne, parce que je ne la vois pas. Jacques, le chapitre 1 Et commençons au verset 22. Jacques va enseigner ce que le Christ a enseigné. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il sera semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » J'ai encore enseigné ce que le Christ nous a enseigné dans Matthieu, au chapitre 7. Au verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute soulure et tout débordement de méchanceté, on a appris jusqu'à maintenant qu'il faut avoir la lampe et la lumière, il faut la mettre en pratique, comme on vient de le voir, et voici un autre enseignement nécessaire. C'est pourquoi, rejetant toute soulure et tout débordement de méchanceté, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. » C'est quelque chose qu'on doit développer, avoir le bonheur de recevoir la parole et que ce ne sera pas une dispute de mots. Et, notez bien ceci, « Cette parole qui peut sauver vos âmes. » Pourquoi et qui peut ? Il y a un « si ». Et allons voir ceci dans la dernière écriture, dans ce message, dans le livre de Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15, ce sera notre dernière écriture. Jean au chapitre 15. Alors, on a vu qu'on a besoin de la parole de Dieu, du bon enseignement, de la mettre en pratique, de la recevoir avec douceur. Et le dernier enseignement sur cette parole, que ce soit utile pour nous, qu'on puisse croire. Jean 15. Jean 15. Et le Christ nous dit, au verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au ciel. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. » Il faut renoncer à nous-mêmes, comme c'est écrit dans Matthieu 16, et le verset 20 ou 21, « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. » Alors, on ne peut le faire nous-mêmes, on ne le peut pas. Et au verset 7, le Christ nous dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, regardez la belle récompense. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Plus nous allons marcher avec la lampe et la lumière, plus nous allons rester attachés au ciel, plus nos prières vont être exaucées. On sait que plusieurs de nos frères et sœurs auront besoin de vivre des tribulations. Et notez bien au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, comme on a lu au début dans Matthieu 5, que votre lumière lise devant les hommes afin qu'ils glorifient votre Père Céleste à cause de vos œuvres, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » À l'approche de la Pâque, je nous encourage à revisiter le Sermon sur la montagne, de s'assurer que la parole de Dieu n'est pas seulement qu'une lampe à nos pieds, mais une lumière sur notre sentier, qu'on la reçoive avec douceur, qu'on la mette en pratique selon la bonne justice et qu'on reste attaché au CEP. Et en avançant vers la Pâque, je voudrais faire une nuance importante pour vous. Parce que nous sommes à l'époque où le monde chrétien traditionnel aussi va prendre la Pâque, mais notre Pâque, elle est différente. Nous, nous prenons la Pâque de la fête des pains sans le même. Et souvenez-vous que dans le Luc 22, verset 7, il est écrit que la fête de Pâques aussi appelée la fête des pains sans le même. Approche. Et dans les deux autres évangiles de Matthieu et Marc, c'est la même chose. On entend cette expression, la Pâque aussi appelée la fête des pains sans le même. À l'approche donc, elle est à l'esprit que cette parole a été faite chère. Et souvenez-vous de ce que le Christ mentionne à ses disciples dans Jean 13, au verset, je crois, 10 ou 12. Je crois que c'est le verset 6 ou 7. Il dit à Pierre, « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors, il y a une belle analogie à faire. Cette parole, qu'on veut avoir à nos pieds, c'est « ni les pieds des apôtres, pour leur laver les pieds. » Et c'est ce que nous, on doit faire les uns aux autres. Et au moment où, à la Pâque, vos pieds et les miens seront à se faire laver, nous pourrons chuchoter à l'oreille de notre Père Céleste que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501